Ici Antoine Joubert, aujourd'hui, combien coûte la Subaru Crosstrek 2024, complètement redessinée. Une voiture qui est bien sûr évolutive par rapport au modèle qu'on vient remplacer, et ça a toujours été le cas chez Subaru, peu importe le modèle qu'on regarde. Que ce soit la Legacy, l'Outback, le Forester, on évolue toujours à pas de tortue, dans le but de conserver une clientèle qui est très fidèle. C'est d'ailleurs une des clientèles les plus fidèles de toute l'industrie automobile. Je parle bien sûr de celle de Subaru. Mais avec la Crosstrek, c'est d'autant plus important parce que c'est aujourd'hui le produit le plus populaire de la famille Subaru au Canada. Et c'est même depuis 2023 le modèle le plus populaire de son segment. On a pour la première fois dépassé les ventes du Hyundai Kona, incluant le modèle électrique, avec la Subaru Crosstrek en 2023. Mais il faut dire que le modèle 2024 a été lancé en cours d'année. Et ça, bien sûr, ça a contribué à son succès. Alors certes, on a dépassé les ventes du Hyundai Kona, mais de très peu, parce que c'est 22 867 unités de la Crosstrek qui ont été vendues sur le marché canadien, contre 22 443 Hyundai Kona. Un modèle qui était en fin de carrière et qui s'est renouvelé également cette année, mais qui est arrivé évidemment beaucoup plus tard au cours de l'année 2023. Alors on verra quels seront les chiffres pour l'an prochain. Mais c'est certain que ces deux modèles-là se font une compétition très féroce. Et dans ce segment-là, il y a plus d'une douzaine de joueurs d'importance. On peut penser au Mazda CX-30, au Chevrolet Trailblazer, au Honda HR-V, et bien sûr à la Toyota Corolla Crosse, qui accueille bien sûr une version hybride, la seule de son segment. Alors il y a beaucoup de compétitions. Il faut savoir que pour le modèle 2024, Subaru ne propose plus de version hybride rechargeable, comme c'était le cas avec le modèle de précédente génération. On ne le vendait qu'au Québec qu'un Colombie-Britannique, ce modèle-là. C'était très peu populaire et c'était très cher également. On exploitait une technologie issue de Toyota, mais mal adaptée à la Crosstrek. Alors on a lancé la serviette tout simplement. Et le prochain objectif de Subaru, ça sera d'arriver avec une version hybride du Forester. Alors vous le voyez, le modèle a été passablement redessiné. Et la version qu'on a ici, c'est la nouvelle version Wilderness, qui se veut plus aventurière, avec plus de capacité que toutes les Crosstrek qui ont été vendues dans le passé. Un véhicule qui peut remorquer sur papier jusqu'à 3500 livres, parce qu'on a adapté à ce modèle-ci un radiateur haut rendement pour la transmission. Alors hâte de voir ce que ça pourra donner. Je n'ai pas pu remorquer avec le véhicule. Mais évidemment que je demeure sceptique, parce que 3500 livres pour un si petit véhicule, c'est quand même une masse considérable. Les autres modèles, c'est 1500 livres qu'on peut remorquer, 680 kilos. Alors ça, ça me semble beaucoup plus raisonnable. Et qu'importe la motorisation. Ici, bien sûr, on a la motorisation la plus puissante, qui est le moteur 2,5 litres, qui fait 182 chevaux. Mais pour les modèles d'entrée de gamme, c'est un moteur 2 litres à 152 chevaux. C'est exactement les mêmes mécaniques qu'on avait sur le modèle de précédente génération. Pas d'innovation, pas d'évolution de ce côté-là, malheureusement. Et le moteur turbo de la WRX, qu'on rêverait d'avoir dans la Crosstrek, brille toujours par son absence. Cinq versions au total pour la Subaru Crosstrek 2024. Alors vous allez avoir le modèle Commodité, le modèle Tourisme. C'est deux versions qui exploitent le moteur 2 litres de 152 chevaux. Ensuite, la version Onyx, qui est la première à accueillir le moteur 2,5 litres. La version Limited et finalement cette version Wilderness, dont la garde au sol est rehaussée. Meilleur débattement que la Subaru Crosstrek régulière. Alors c'est 235 mm de garde au sol contre 220 pour les autres versions. Et on a des angles d'attaque et de sortie qui sont plus agressifs également. On parle de 21,1 degrés d'angle d'attaque et d'angle de sortie. On est à 33 degrés. Alors c'est très impressionnant. Et parce que Subaru sait que la clientèle qui va acheter cette version-ci risque de s'aventurer hors des sentiers battus, on a eu l'idée, très brillante d'ailleurs, de concevoir des pare-chocs qui sont détachables partiellement. C'est-à-dire qu'on peut remplacer le coin du pare-chocs avant comme arrière si jamais il y a des égratignures ou si jamais on le brise sur des obstacles. Et on n'a pas donc besoin de remplacer la pièce complète. Ce qui est une innovation et je pense que c'est une très très bonne idée. Il y a quand même sur ce modèle-ci des plaques de sous-bassement, beaucoup d'équipements pour protéger le véhicule. Vous aurez remarqué que sur la carrosserie, on a rehaussé le niveau de plaques protectrices sur le côté. Ça donne un look qui est un peu polarisant, je vous l'admets. Mais quand même, ça protège le véhicule davantage si jamais on va jouer dans la boue, dans la neige ou tout ce qui n'est pas de l'asphalte. Autre élément esthétique qui distingue cette version Wilderness, c'est évidemment le gros lettrage Subaru à l'arrière. Vous allez avoir ces plaques dorées sur le pare-chocs avant-arrière, derrière lesquelles se situent bien sûr les crochets d'arrimage. C'est la même chose au niveau du porte-bagages de toit. Un porte-bagages qui est plus solide, qui est plus robuste que l'autre. On peut mettre jusqu'à 750 livres de poids sur le toit de cette voiture-là. C'est ce que ce porte-bagages est capable de supporter. Alors, c'est quand même assez impressionnant de ce côté-là. Évidemment, tout le traitement intérieur suit ce qu'on a fait au niveau de la carrosserie. Remarquez également cet autocollant noir-mât sur le capot qui lui est exclusif. Conduire une Crosstrek l'été, c'est une voiture qui est conviviale, qui est polyvalente, qui est capable de tout faire. Mais en hiver, on a vraiment l'impression d'être armé pour affronter les pires conditions. Et dans les faits, c'est à peu près ça. Parce que non seulement la voiture est compacte, elle est super maniable, elle est solide, mais son rouage intégral est très performant. Et il y a différents modes de conduite dans le cas du modèle qui nous concerne. Si vous optez pour un moteur 2 litres, bien, ce n'est pas le cas. Mais avec le moteur 2.5, il y a ce qu'on appelle la technologie SI Drive, qui permet d'avoir une conduite un peu plus tranquille, sinon plus sportive. Et c'est vraiment une gestion de la puissance et du rendement de la transmission qui vient être modifiée pour, dans le cas du mode sport, bien, d'avoir des performances qui sont un petit peu plus poussées. Ça n'en fait pas une bombe, là. Il ne faut pas s'attendre à des performances extraordinaires, même si on a affaire au moteur 2.5 litres. On aurait, encore une fois, aimé pouvoir profiter du moteur turbo de la WRX dans une voiture comme celle-là. Ça aurait été vraiment fantastique. Et on aurait pu rivaliser de plus belles façons, encore, avec les véhicules les plus performants du segment. Je pense, évidemment, au Mazda CX-30, qui, lui, profite d'un moteur 2.5 litres turbo, qui, avec de l'essence super, fait 250 chevaux. On est loin du compte, ici. Alors, c'est une voiture performante, oui. Mais dans le cas de la Wilderness, un peu moins que si vous optez pour une version Onyx ou une version Limited. parce qu'évidemment, il y a un poids supplémentaire, il y a une plus forte résistance au vent. La garde au sol est plus élevée. Alors, Subaru a d'ailleurs modifié la possibilité d'une vitesse de pointe dépassant les 200 km heure avec cette voiture-là pour la bloquer à 187 parce que la voiture est peut-être un peu moins stable à très, très haute vitesse. Il n'y a pas grand monde qui va atteindre cette vitesse-là avec une Crosstrek, mais honnêtement, ça paraît. On n'a pas nécessairement autant de puissance et de force d'accélération qu'avec une version Onyx qui est plus légère et qui a un centre de gravité un peu plus bas. Un point qui me déçoit un peu de la Wilderness, c'est évidemment sa consommation de carburant. Elle est plus forte et de façon considérable que les autres Crosstrek. Si vous optez pour un moteur 2 litres, moyenne combinée annoncée à 8 litres au 100 et vous serez capable de faire en déçà de ce qu'on annonce chez Subaru. Et si vous optez pour le 2,5 litres avec une version Onyx ou Limited, les codes sont à peu près les mêmes, moyenne combinée annoncée à 8,1 litres au 100. Alors, c'est un dixième de litre par 100 km et c'est tout simplement parce que le moteur est plus fort en couple et qu'on le fait moins forcer pour un poids qui est à peu près équivalent. Alors, c'est sûr que pour moi, le moteur 2,5 est un peu un incontournable dans le cas de la Crosstrek. Oui, ça demande de débourser davantage, mais je pense que ça vaut la peine, ne serait-ce que pour le plaisir de conduire et pour le sentiment d'avoir un peu plus de puissance, un peu plus de couple, savoir qu'on en a en banque. Parce qu'avec le moteur 2 litres, on est un petit peu à bout de souffle, tout dépendant des situations. Mais avec la Wilderness, parce que le véhicule a des pneus plus agressifs, on a des Yokohama Geolander AT sur cette voiture-ci, suspension qui est surélevée, le poids qui est plus imposant. Mais là, la consommation grimpe à une moyenne annoncée combinée à 8,8 litres au 100. Ça commence à être un peu gourmand et depuis le début de mon essai, c'est vrai qu'on est en hiver, mais j'étais à tout près de 10 litres au 100. J'étais à 9,7 litres au 100 en moyenne combinée depuis le début de mon essai. Alors, ce n'est pas très impressionnant. Heureusement que ça roule à l'ordinaire, mais je vous avoue que c'est le point qui est un peu décevant sur ce véhicule-ci. Remarquez, c'est vrai aussi pour un CX-30 turbo, c'est vrai aussi pour un Kona à moteur turbo compressé, la version N-Line. Alors, il faut croire que ces véhicules-là ont peut-être une limite en matière d'efficacité énergétique et la solution pour ceux qui veulent vraiment avoir un rendement énergétique exceptionnel, c'est d'aller vers la Toyota Corolla Cross hybride qui, elle, va rouler toujours en dessous des 7 litres au 100, voire même 6 litres au 100. C'est très impressionnant. La Cross Trek a toujours été réputée pour sa solidité. On le sent quand on conduit le véhicule et on a un sentiment d'invincibilité que j'adore, qu'on ne retrouve pas dans un Kona, qu'on ne retrouve certainement pas dans un Mazda CX-30, qui est un véhicule plus sportif, mais plus limité au niveau de ses capacités en conduite hors route et au niveau de son efficacité dans la neige de par le fait qu'on a des systèmes d'assistance qui embarquent à tout bout de champ. Ici, c'est vraiment un véhicule ultra robuste qui est capable à la fois d'offrir un très bon niveau de confort, une insonorisation qui s'est améliorée par rapport à l'ancienne génération, mais aussi des capacités dans la neige qui sont vraiment exceptionnelles. Je dis confort, il faut faire attention parce que la Wilderness l'est un peu moins que les autres versions. Le véhicule est surélevé, évidemment, et parce que la suspension a été conçue justement pour pouvoir composer avec les pires conditions, ça demande de faire un peu de sacrifice sur le confort. Alors, pour ceux qui s'agacent, il vaut peut-être mieux aller vers une version Onyx ou les méthodes à moteur 2.5 parce que sur ces modèles-là, les éléments suspenseurs pardonnent davantage, offrent un petit peu plus de souplesse. On n'a pas de pneus aussi agressifs que ce qu'on a ici non plus. Donc, ça aussi, ça joue au niveau du confort et, encore une fois, de la consommation de carburant. Remarquez, durant l'hiver, vous allez mettre des montres pneumatiques qui vont affecter forcément négativement la consommation de carburant. Chez Subaru, on le sait, on a une version Wilderness avec l'Outback, avec le Forester. C'est également le cas avec la Crosstrek. Est-ce que ça arrivera éventuellement avec l'Ascent? Je ne croirais pas, mais c'est sûr que la version Wilderness ou cette édition-là connaît du succès particulièrement avec l'Outback et particulièrement aux États-Unis. Alors, Subaru aurait été fou de ne pas le faire ou de l'offrir sur la Crosstrek parce que la perception de la Crosstrek aux États-Unis est un peu différente de celle qu'on a chez nous au Canada. Là-bas, c'est un sous-véhicule et les gens préfèrent tout simplement aller au Forester ou à l'Outback, quitte à couper dans de l'équipement. Mais chez nous, on aime les petits véhicules plus efficaces, plus équipés et c'est carrément un produit qui s'y est parfaitement avec les besoins et les goûts des acheteurs québécois, si vous voulez mon avis. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle ça connaît autant que succès. Et là, évidemment, je ne parle pas que de la version Wilderness, mais de l'ensemble des Subaru Crosstrek. On saura l'année prochaine quel aura été le succès de la version Wilderness parce qu'évidemment, c'est la plus chère de toutes et la facture est quand même considérable. Vous allez le voir un peu plus tard. Aménagement intérieur, je vous le mentionnais un peu plus tôt, il y a des rappels esthétiques qui nous confirment qu'on est à bord d'une version Wilderness. Quelques petits éléments dorés sur le volant. Mais sinon, c'est essentiellement la même chose avec des sièges super confortables, une position de conduite qui est impeccable, super bonne visibilité de tous les côtés. Ce gros écran central qu'on a chez plusieurs produits Subaru, qui est peut-être bien impressionnant au niveau de la présentation, mais dont la rapidité d'exécution est lamentable. Il faut parfois plusieurs secondes pour passer d'un menu à un autre. Alors, c'est certain que ce n'est pas les dernières technologies qu'on retrouve en arrière de cet écran-là. Et ça, c'est un peu décevant. Moi, personnellement, j'aime encore beaucoup le fait qu'on ait des cadrans analogiques, traditionnels, que ce ne soit pas un écran qui soit derrière le volant, mais bien des cadrans à aiguilles, avec effectivement ce petit écran au centre pour nous donner quelques informations, comme la consommation de carburant, l'autonomie restante, etc. Mais c'est traditionnel comme approche, c'est super facile à utiliser. Et le seul reproche que je ferais encore une fois, c'est peut-être la lenteur de l'écran au niveau central, parce que même au niveau ergonomique, il y a de l'espace, il y a du rangement, chargeur pour téléphone cellulaire par induction, on a ça. Et pour les places arrières, il ne manque pas d'espace, autant pour les jambes que pour la tête, peu importe la taille que vous avez. Alors, je trouve que c'est un véhicule qui est bien développé, bien réussi, mais qui, compte tenu de sa facture, aurait peut-être pu avoir un niveau de finition légèrement rehaussé, dans le cas qui nous concerne. C'est la version la plus cossue, et honnêtement, lorsqu'on prend place à bord, on a de la fausse fibre de carbone, et c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir d'éléments original au niveau de la présentation, mis à part les petits artifices esthétiques qu'il y a sur le volant, les surpiqueurs sur les sièges. C'est rien de très impressionnant, mais ça n'a jamais été le cas chez Subaru. Ce n'est pas pour cette raison-là qu'on se procure un produit Subaru, c'est pour son efficacité, sa polyvalence, sa durabilité, et bien sûr, sa valeur de revente, c'est des véhicules qui conservent une valeur exceptionnelle. Maintenant, un mot sur la technologie EyeSight, qu'on va retrouver désormais de série sur la Subaru Crosstrek, depuis qu'il n'y a plus de modèle à boîte manuelle. Bien, c'est évidemment un système d'assistance à la conduite semi-autonome, alors ça permet de conserver une distance pré-programmée par rapport aux véhicules qui nous précèdent en mode régulateur de vitesse intelligent, notamment maintien de la voie, détection d'obstacles. Alors, tout ça, vous avez ça avec le véhicule. C'est très intrusif, encore une fois, comme technologie. Et je vous avoue que, dans certaines situations, je m'en passerais personnellement, mais ce sont des éléments de sécurité qui ont fait leur preuve quand même, et Subaru l'offre de série sur ses véhicules. Sachez cependant que si vous devez remplacer le pare-brise de votre voiture, bien, désormais, ça vous coûtera très cher. Je pense qu'une réclamation d'assurance, on n'aura pas le choix, parce qu'il faut non seulement remplacer une vitre et faire attention à toute cette technologie-là, mais aussi recalibrer le tout chaque fois qu'on remplace le pare-brise. Et ça, bien, c'est des frais supplémentaires à engendrer. Considérez-le. De plus en plus de véhicules, c'est le cas, mais avec l'ensemble des Subaru qui sont dotés de ça, c'est d'une évidence, on n'a pas le choix. À l'inverse des autres versions de la Crosstrek, la Wilderness a été développée d'abord et avant tout pour le marché nord-américain. Et c'est la raison pour laquelle on l'assemble à l'usine de Lafayette, en Indiana, plutôt que du côté du Japon, où les autres Crosstrek destinés au marché canadien sont assemblés. Et ça, c'est intéressant parce que toutes les Crosstrek qui sont vendues aux États-Unis sont fabriquées aux États-Unis, mais toutes les autres versions, mis à part la version Wilderness, qui sont destinées au marché canadien, proviennent du Japon. Évidemment, les coûts d'exportation sont moindres si on achète un véhicule du côté du Japon, chez Subaru Canada, que si on fait l'acquisition aux États-Unis, où le taux de change est franchement défavorable. Et ça explique aussi pourquoi les taux de financement sur la Subaru Crosstrek Wilderness diffèrent de ceux des autres versions qui sont vendues chez nous. Je parle bien sûr du modèle Commodité, de la version Tourisme, de la version Onyx et de la version Limited. Alors, voici ce que ça coûte une Subaru Crosstrek chez nous au Canada en 2024. Échelle de prix d'abord, c'est 31 510 $ à 40 510 $. Ça, c'est pour la version la plus coûteuse qui est la Wilderness. Il y a cinq modèles au total, je le mentionnais précédemment. Et si vous voulez avoir accès au moteur 2,5 litres avec le plus petit équipement, bien, ça sera la version Onyx qui, elle, coûte 36 510 $. Ça, ça comprend les frais de transport, préparation et frais de concessionnaire. Alors, tout est inclus dans ces prix-là. Et il n'y a pas nécessairement de groupe d'options qu'on puisse ajouter sur les Subaru Crosstrek, mis à part un choix de couleur, parce qu'on a éliminé, bien sûr et malheureusement, la boîte manuelle sur les modèles d'entrée de gamme qui est encore disponible jusqu'à tout récemment. Alors, c'est une boîte CVT d'emblée, peu importe la version que vous allez choisir. Si vous optez pour un modèle commodity jusqu'à une version limited, les taux en financement sont à 6,49 %, 6,99 % en location. Alors, chez Subaru, on sait qu'on a un terme de financement maximisé à 60 mois plutôt qu'à 72 mois, comme c'est la norme dans mes autres chroniques. Alors, je vais donner un terme sur 60 mois. C'est 710 à 890 $ taxes incluses, selon la version pour laquelle vous allez opter. Évidemment, du modèle commodity jusqu'au modèle limited à un taux de 6,49 %. Et en location, bien, parce que les valeurs résiduelles sont très intéressantes, bien, les mensualités sont passablement faibles. 518 à 669 $ pour une version, encore une fois, commodity jusqu'à une version limited, taux à 6,99 %. Alors, c'est 20 000 km sur un terme de 4 ans. Mais si on choisit de réduire le terme de location, les taux baissent. Et ça peut parfois être plus avantageux de louer sur un plus court terme que sur un trop long terme chez Subaru. Alors, ça, c'est toujours à vérifier parce que les valeurs résiduelles sont très élevées et que Subaru souhaite obtenir ces véhicules ou les récupérer rapidement dans le but de les revendre une deuxième fois. Ils valent très cher. Valeurs résiduelles, maintenant, sur les versions commodity jusqu'à version limited, ça va varier de 16 700 à 19 950 $ plus taxes. Alors, c'est évidemment bien au-delà des 50 %, ce qui est très intéressant. Version wilderness, maintenant, bien, là, les taux sont plus élevés. Et ça, je trouve ça un peu dommage. 7,49 % en financement 60 mois et 8,49 % sur une location 48 mois, 20 000 km par année. Ça donne une mensualité au financement de 934 $ taxes incluses sur 5 ans. Et si vous optez pour la location 4 ans, 20 000 km par année, c'est 730 $ taxes incluses. Vous pourrez ensuite racheter le véhicule pour 20 470 $ plus taxes. Alors, c'est quand même passablement coûteux d'aller vers la version wilderness versus une version limited, par exemple, qui va offrir un niveau d'équipement même peut-être un peu plus élevé que ce qu'on a ici, mais évidemment avec des capacités qui sont moindres, mais avec un confort qui est supérieur, parce qu'on le sait, ici, on a une suspension qui est peut-être un peu plus ferme, un rendement qui est un peu moins confortable que les autres versions. Maintenant, pour vous donner une idée des prix des véhicules qui sont en compétition directe avec ce qu'on a ici, bien, si on va du côté de Mazda, le CX-30 Suna, c'est la version la plus luxueuse, plus performante que ce qu'on a ici aussi, parce qu'on a un moteur 2,5 litres turbo qui fait 250 chevaux avec de l'essence super, sinon c'est 227 chevaux. Ce modèle-là est super équipé, coûte 42 917 $, mais les taux de financement de location sont un peu plus alléchants, alors les mensualités sont inférieures à ce qu'on a ici. Maintenant, du côté de Hyundai, c'est le Kona N-Line Ultimate qui se situe au sommet de la gamme, tout nouveau pour cette année avec son moteur 1,6 litres turbo compressé, 41 420 $. Mais là, les taux se rapprochent davantage de ce qu'on a ici, alors les mensualités et la location, c'est très semblable à ce qu'on a. Alors, c'est un produit qui sera très convoité, le Crosstrek. Dans sa version Wilderness, le temps nous le dira, mais je pense que la version Onyx avec un équipement très décent est pour moi la version la plus alléchante parce que bien sûr, le moteur 2,5 litres par rapport aux 2 litres, ça fait toute la différence, d'autant plus que la consommation d'essence est quasi identique, exception faite encore une fois de cette version Wilderness qui consomme passablement plus que les autres modèles en raison de sa résistance au vent et de sa garde au sol qui est plus élevée. Sous-titrage ST' 501